bonjour alors on va voir dans cette vidéo à quoi correspond l'analyse fondamentale pour ça on va commencer par définir ce que c'est en détaillant un petit peu quand même et ensuite on va voir les différences entre les autres formes d'analyse et puis on verra différents exemples d'utilisation de cette analyse et pour finir écoutez on finira par différents moyens d'utiliser cette analyse avec les autres formes d'analyse dans cette vidéo si il y a des mots techniques que vous ne comprenez pas comme actif financier analyse technique analyse quantitative sentimentale etc n'hésitez pas à aller voir dans la description de la vidéo il y a des liens vers d'autres vidéos pour expliquer tout ça alors l'analyse fondamentale est une méthode d'évaluation des actifs financiers tels que les actions les devises matières premières en se concentrant sur les facteurs économiques financiers et fondamentaux qui influencent leurs valeurs intrinsèques elle se base sur l'étude des données économiques des états financiers des entreprises des indicateurs macroéconomiques des nouvelles et des événements économiques pour déterminer la santé et la valeur réelle d'un actif l'analyse fondamentale s'intéresse aux fondements d'une entreprise ou d'une économie et elle examine les flux de trésorerie les revenus les bénéfices les ratios financiers la compétitivité de l'entreprise les facteurs économiques comme le taux d'intérêt l'inflation le PIB et les développements sectoriels vous voyez c'est assez riche comme l'objectif est d'évaluer si un actif est sur évalué ou sous évalué par rapport à sa valeur intrinsèque ce qui peut aider les investisseurs à prendre des décisions vraiment éclairées alors vous allez voir que cette vidéo est particulièrement chargée et c'est ce genre de vidéo qui me pousse à en faire d'autres pour ajouter des explications sur le vocabulaire utilisé si vous voulez être au courant des ajouts réguliers je vous propose de vous abonner pour être les premiers au courant si ce format de vidéo vous plaît vous pouvez aussi indiquer à youtube en mettant le pouce et puis en partageant éventuellement si vous voulez le partager avec d'autres personnes ou d'autres d'autres groupes et puis moi les commentaires je les prends donc je lis tout maintenant on va comparer cette forme d'analyse avec les autres formes d'analyse par exemple l'analyse technique contrairement à l'analyse fondamentale qui se concentre vraiment sur les facteurs économiques et financiers l'analyse technique se base sur l'étude des graphiques et des modèles des prix passés d'un actif pour prédire les mouvements futurs des prix elle utilise des indicateurs techniques des tendances des niveaux de support de résistance pour prendre des décisions sur le trading que vous allez faire alors que l'analyse fondamentale se concentre vraiment sur la valeur intrinsèque l'analyse technique se focalise sur les schémas de comportement des prix et la psychologie des traders on peut regarder aussi l'analyse quantitative l'analyse quantitative est également connue d'ailleurs sous le nom de modélisation quantitative utilise des modèles mathématiques et statistiques pour évaluer les actifs financiers elle se base sur des algorithmes et des données historiques pour identifier des opportunités de trading contrairement à l'analyse fondamentale qui se concentre sur des facteurs économiques et financiers l'analyse quantitative se concentre sur des données quantifiables tels que les ratios financiers les données de marché et les algorithmes de trading une autre forme d'analyse c'est l'analyse sentimentale oui il y a des sentiments dans le trading l'analyse sentimentale tente vraiment tente de mesurer d'évaluer le sentiment du marché et des investisseurs à l'égard d'un actif donné elle utilise des indicateurs tels que les sondages d'opinion les médias sociaux les flux de nouvelles et d'autres sources pour déterminer le degré de confiance ou de pessimisme des investisseurs à l'égard d'un actif contrairement à l'analyse fondamentale qui se concentre sur les faits et les données l'analyse sentimentale se penche sur les émotions et les perceptions des participants du marché alors voici quelques exemples d'utilisation de l'analyse fondamentale pour le trading on a l'analyse des états financiers les traders utilisent l'analyse fondamentale pour étudier les états financiers d'une entreprise tels que le bilan le compte de résultats le tableau des flux de trésorerie et j'en ai d'autres aussi il examine les revenus les bénéfices les marges et d'autres ratios financiers pour évaluer la santé financière de l'entreprise on peut aussi faire une évaluation de la croissance parce que l'analyse fondamentale permet d'évaluer la croissance potentielle d'une entreprise les traders vont examiner les taux de croissance passés et les perspectives de croissance futures en tenant compte des facteurs tels que l'industrie dans laquelle l'entreprise opère sa position concurrentielle et ses avantages concurrentiels on peut aussi l'utiliser pour faire une analyse sectorielle c'est à dire que les traders utilisent également l'analyse fondamentale pour évaluer un secteur dans son ensemble ils examinent les tendances macroéconomiques les politiques gouvernementales les innovations technologiques et d'autres facteurs qui peuvent avoir un impact sur l'ensemble du secteur cette analyse peut vraiment aider à identifier les opportunités d'investissement dans des secteurs en croissance et surtout éviter ceux qui sont en difficulté on a un moyen du coup de faire aussi une analyse des données économiques les traders qui surveille les indicateurs économiques tels que le taux de croissance du PIB l'inflation les taux d'intérêt et le chômage tout ça sous toutes ces données économiques peuvent avoir un impact significatif sur les marchés financiers et les traders utilisent l'analyse fondamentale pour évaluer comment ces indicateurs peuvent influencer les prix des actifs on peut aussi faire une évaluation des événements spécifiques à l'entreprise l'analyse fondamentale est vraiment utilisée pour évaluer des événements spécifiques qui peuvent influencer son cours en bourse par exemple une annonce d'un nouveau produit la fusion de notre entreprise une acquisition les litiges juridiques ou des changements de direction peuvent avoir un impact vraiment sur la valeur d'une action je suis salarié dans une entreprise d'un grand groupe ce grand groupe en train de faire connerie sur connerie au niveau de la direction ils ont fait des investissements complètement dingue et le cours de mon entreprise est en train de se casser la tronche comme il faut mais voilà c'est un effet totalement vu par l'analyse fondamentale maintenant si on si on combine ces différentes analyses fondamentales les traders peuvent vraiment prendre des décisions d'investissement beaucoup plus sûr vraiment beaucoup plus sûr cependant bon c'est sûr que c'est important de noter comme qu'un analyse fondamentale est une approche à long terme et que les prix des actifs peuvent également être influencés par d'autres facteurs tels que l'analyse technique bien sûr qui sont beaucoup plus rapides les flux de capitaux les nouvelles du marché etc donc c'est l'occasion rêvée pour voir les modes de combinaison avec les autres formes d'analyse qu'on va voir maintenant franchement il est courant d'utiliser l'analyse fondamentale en combinaison avec d'autres formes d'analyse telles que l'analyse technique évidemment l'analyse quantitative et l'analyse sentimentale cette approche est souvent appelée analyse multifactorielle ou approche hybride bon c'est des termes techniques et vise vraiment à tirer parti des forces respectives de chaque méthode pour prendre des décisions vraiment beaucoup plus éclairées si on reprend chaque type d'analyse si on prend l'analyse technique par exemple l'analyse technique elle consiste à étudier les graphiques les tendances passées des prix et les modèles de trading pour prévoir des mouvements futurs des prix elle se concentre principalement sur l'utilisation de graphiques et indicateurs techniques en combinant l'analyse technique avec l'analyse fondamentale les traders peuvent obtenir une vue vraiment plus complète des conditions du marché par exemple l'analyse fondamentale peut fournir des informations sur les facteurs qui influencent la valeur intrinsèque d'un actif tandis que l'analyse technique peut aider à identifier les points d'entrée de sortie potentiel en fonction des schémas de prix si on reprend aussi l'analyse quantitative qui utilise des modèles mathématiques et des données historiques pour identifier des modèles statistiques et des relations entre les variables alors c'est sûr qu'elle peut impliquer l'utilisation de calculs statistiques complexe de modèles et que économétriques et d'algorithmes bon ok on passe mais en combinant l'analyse fondamentale avec l'analyse quantitative les traders peuvent vraiment utiliser des modèles quantitatifs pour affiner les décisions d'investissement et évaluer les risques associés à leur position si on prend aussi l'analyse sentimentale qui se concentre sur l'étude des émotions des opinions des participants au marché pour anticiper les mouvements des prix alors c'est sûr que cette analyse peut impliquer l'analyse des flux de nouvelles des réseaux sociaux des enquêtes sur le sentiment des investisseurs et d'autres sources de données pour évaluer le sentiment global du marché en combinant l'analyse fondamentale avec l'analyse sentimentale les traders peuvent prendre en compte des facteurs émotionnels et psychologiques qui peuvent aussi influencer les décisions des investisseurs et donc forcément le prix des actifs globalement en utilisant une approche hybride les traders peuvent bénéficier d'une perspective beaucoup plus large et plus diversifiée du marché en tirant parti des avantages de différentes méthodes d'analyse c'est très intéressant parce que ça peut aider à réduire les biais éventuels et prendre des décisions de trading vraiment plus équilibrées cependant il est important de noter que chaque méthode d'analyse a ses propres limites et il n'y a aucune méthode infaillible donc les traders doivent toujours faire preuve vraiment de discernement et de jugement dans l'utilisation de ces approches combinées il va de soi que pour un trader particulier l'approche fondamentale à son importance vraiment à son importance par contre c'est plutôt la combinaison entre l'analyse technique qui est vraiment très classique avec l'analyse fondamentale c'est le seul l'analyse c'est la seule analyse hybride qui pourrait en fait être utilisé par un trader particulier les autres formes nécessitent des compétences dans la macroéconomie ou dans la partie géopolitique et donc c'est pas forcément donné à tout le monde et est-ce utile je ne sais pas en tout cas pour moi voilà j'espère que vous avez bien pas trop durement subi cette vidéo elle est complexe donc n'hésitez pas à la revoir une seconde fois s'il ya des choses que j'ai oublié pareil les commentaires n'hésitez pas non plus c'est toujours intéressant et puis moi bah écoutez je vous laissez faire de très bons trades je vous les souhaite et puis soyez prudents sur les marchés comme je dis dans chacune de mes vidéos et c'est du vécu faites gaffe ils sont vraiment fourbes elle peut du coup indiquer l'utilisation de calculs statistiques complètes je vais m'appliquer alors franchement franchement il est souvent il est courant en fait franchement il est courant d'utiliser bon ok on se calme vous vous Sous-titrage ST' 501